Bon, on va continuer un peu sur les voitures, parce que moi, ça m'intéresse tellement. On a fait un petit peu Porsche, Ferrari. Et surtout qu'ici, il y a eu une personne qui a quand même dit qu'il n'aimait pas, dans un dernier podcast, les jantes en or de la piste. Je vais y aller. Je vais y aller. Merci beaucoup pour votre... C'était toi, Emric, je crois. Oui, mais c'est pas que je n'aime pas. C'est très beau. C'est juste que ma configuration, je ne l'aurais peut-être pas fait comme ça. Après, c'est vrai que le blanc, bleu et or, ça sort vachement bien quand même aussi. Toi, tu as le carbone bleu aussi. Moi, j'ai le carbone bleu. J'ai un petit peu pris la tête avec eux pour ça. Donc, ça a été compliqué. D'abord, ça a été oui. Et puis après, ça a été non, c'est compliqué. J'ai dit non, c'est compliqué, mais c'est signé. Donc, ça va quand même être oui. Donc là, on s'est un peu pris la tête. Il y a eu un peu de retard et tout. Puis finalement, il est arrivé. Il est magnifique. Dans le soleil, ça devait être dingue. Ça devait être tellement beau. Il est sublime. Et donc, alors, les jantes or, c'est clairement un hommage à l'automobile sportive des années 60. Si tu regardes les Ferrari de course, les 330 P, etc. Oui, les 308. Elles avaient, oui, ça c'est plus tard, mais je veux dire, les 330 P, etc. Tous les années 60 et tout, elles étaient en jantes or. OK. Il y avait une histoire à la base aussi d'une peinture spécifique de résistance à la chaleur. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui est resté comme ça. Et pour moi, c'était une question dommage. Tu vois, c'est pas pour les mettre des jantes or parce que j'aime bien que ça brille. Mais moi, je connais pas assez tout ce historique dans les voitures. Donc c'est pour ça que je me rendais pas compte. Mais je me suis dit, putain, c'est culotté, mais c'est beau, quoi. Mais c'est juste... Donc tu vois, je veux dire, il y a une vraiment, si tu regardes, je ne sais pas si on mettrai une photo, mais bon. On peut mettre sous le photo, là. C'est clairement, toutes ces voitures de ces années-là ont ces jantes or. Et à l'époque, je te dis, il y avait même une raison technique qui n'était pas en plus de ça simplement en un bien doré parce que ça va bien avec les cheveux du pilote. Moi, j'adore. Et donc moi, je me suis dit, sur la pistin, donc toi, tu l'as dit toi-même aussi, sur ce blanc qui a un très, très beau blanc froid, qui va avec un tout nouveau blanc, qui est un blanc froid, qui va avec très bien avec ce carbone bleu, je me suis dit, OK, là, je peux le faire. Alors après, Pog en a mis une grosse couche, une toute grosse couche, une grosse, 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 grosse. Donc maintenant, c'est devenu, je le suis tagué, je crois, 50 fois par semaine sur des jantes or partout dans le monde, dont des modèles dégueulasses, donc il faut être clair. Et on en rigole toujours avec Pog à ce niveau-là, etc. Mais petite confidence, il aime bien quand même. Ah, ben voilà. Il ne le dirait jamais lui-même. Non, mais évidemment, à tout ce moment-là, il peut dire qu'il n'aime pas. Je pense quand même qu'il dit. Je pense qu'il regrette peut-être. Il faut même peut-être qu'il regrette. Non, non, ça, pas à ce point-là, il ne faut pas pousser. Mais il l'a quand même mis, je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo sur la... Moi, j'ai vu la vidéo où vous êtes arrivés tous les deux. Mais la vidéo, ça confie que GT4RS, qu'il a fait maintenant. Donc là, à un moment donné, il a mis au vote les jantes or, etc. Donc, je veux dire, il a pensé... Voilà, si il avait eu les jantes or, ça a été 4RS, ça a été plaisir. Il y a certaines voitures où les jantes en or, ça marche beaucoup. Et il y en a d'autres où moins bien. Moi, j'avais une Lotus avant, jantes or, pareil pour une histoire d'héritage. Tout à fait. Mais à la fin, j'ai quitté ça. Tout à fait. Tout à fait.